review transformer siège avec une classe commander c'est à dire jet fire sky fire on a ainsi notre petite figurine donc si on prend de quoi mesurer on est en gros à 30 cm au dessus de la tête et quasiment à 31 pas loin du 32 avec le backpack à l'arrière ça nous fait quand même un sacré morceau ce qui est sympa c'est qu'il n'y a pas trop de vide pour une fois bon hormis le petit ici voilà vous avez quelques creux c'est inhérent la transformation et à l'arrière au niveau de la plaque mais voilà pour une fois lui s'en sort très très bien ses homologues c'est pas du tout le cas ça fait vraiment plaisir un gros morceau des lignes de structure un petit peu partout voilà qui mériteraient d'être réhaussés là il est en mode et vie donc prêt à partir à la guerre et à soulever tous les décepticons on va avoir les armes voilà qu'on peut placer un petit peu partout comme on souhaite puisque vous avez des connecteurs bas si et là par exemple ici ça vous pouvez le mettre de côté comme ce que j'ai fait là vous pouvez par exemple son arme la séparer en deux et donc ici déployer la crosse pour l'une et là on rabat comme cela et lui mettre va tout simplement un fusil dans chaque main alors c'est très moche d'avoir comme ça un connecteur dans la main mais au moins ça permet d'avoir quelque chose qui est super bien verrouillé bon forcément avec les quatre doigts qui bougent alors ça c'est un truc tout bête mais c'est génial quand vous ouvrez la main le connecteur disparaît ça c'était pas prévu et voilà ça c'est très bien dans les articulations on a la tête qui soulève un petit peu comme ça un petit ratchet là encore rotation un plus lourd ici la main vous l'avez vu la tournée bon le bassin rien les jambes le petit point à soulever la rotation genou cheville vous l'avez une grosse articulation là et puis bon bah voilà le talon et la pointe directement bien sûr on peut lui mettre des effets un peu partout alors comme d'habitude c'est pas le bon mais on peut comme ça grâce au peg ou sur les armes directement lui faire soit des impacts ou simplement c'est lui qui tire ça c'est à vous de jouer avec et le rendu que vous préférez on note la visière en transparent pour la tête donc il est vraiment imposant le backpack avec les façons ouverture ici comme si des missiles allaient sortir directement vraiment classe là c'est vraiment un gros morceau plus grand qu'optimus donc ça au moins ils ont respecté le truc ça fait vraiment un beau bestiaux pour la partie transfo déjà on va le désarmer le plastron en fait forcément comme d'habitude qui vient avec le robot vous aviez ces deux petits volets et le petit peg qui permettent comme ça de verrouiller directement dedans donc on va les replier justement ils étaient partis donc on va les soulever comme ça alors un truc encore ingénieux voilà parce que la tête va disparaître là dedans c'est sur ressort donc au moins ça vous fait pas un grand vide on va déployer on va déployer alors bien sûr ne pas oublier de décaler dedans ça on a alors comme ça déjà le nez qui va se déployer et se clipser c'est qu'il est grand donc c'est pas facile pour la manipulation vous avez le petit peg de chaque côté comme ça au moins là cette partie là est déjà préparé pour les bras en fait vous avez un truc super ingénieux là donc vous déployer comme cela et le connecteur voilà c'est lui qui permettait de verrouiller tout simplement le poignet enfin la plaque de la main et on va replier à l'intérieur comme cela bon forcément deux bras c'est une symétrie on refait pareil de l'autre côté il va falloir raccourcir au niveau des coudes comme cela le cette partie là pardon on va la replier à l'intérieur ainsi ça on va replier ici le connecteur qui est là il va aller dans celui là alors par contre ça va falloir forcer ça va mettre la la pièce en fait en porte à faux c'est ça j'aime pas trop franchement c'est pas des meilleurs bon alors avec l'appareil photo qui gêne c'est pas pratique désolé de l'avoir fait en off derrière la caméra mais pas trop le choix après vous avez le petit ergot qui va venir se loger ici mais vous en avez également un qui est plus un positionneur il faut le chopper les ailes puisque voilà on est sur la partie haute du corps on va les déployer vous avez un peg qui tient l'arrière comme cela alors ça pour l'instant on va le ranger on va déployer ce volet là le reste donc ça c'est sympa au moins vous pouvez faire en tout cas pour cette partie là quand il décolle etc alors plutôt quand il atterrit on déploie comme cela pour les jambes on va soulever voilà les petits pans sur les côtés parce qu'ils vont gêner on va avoir ici vous voyez la charnière donc ce pan qui va s'ouvrir alors pour le chopper il y a des moments il est un peu compliqué le mieux c'est non c'est pas ça c'est de prendre une arme vous la mettez et voilà et là il s'ouvre tout seul donc on voit qu'on a un système de déport ce qui va permettre de raccourcir la jambe comme cela avec l'ergot tout simplement qui va s'y mettre la partie verrouillage comme cela au niveau des jambes enfin des pieds pardon comme cela dernier point alors vous avez là qui permettait en fait de l'articulation au niveau de la chouille un petit clip ici qui est bien méchant en fait alors pas à mettre mais à enlever vous allez prendre le backpack puis on va le glisser on voit ici qu'on a le connecteur voilà tac et ça aïe ça y est lui il est mis je me suis passé en passage mais voilà c'est mis les ailes on va les replier vers l'arrière et voilà on a notre avion alors bien sûr il manque un petit truc ce sont les trains d'atterrissage donc on le voit ici là au moins il est fonctionnel ça c'est un bon point et vous avez les autres voilà ils sont là au niveau des genoux ils sont dans les genoux pareil fonctionnel vous avez ici alors je vais montrer déjà en bas parce que vous pouvez placer la caméra comme cela on peut déployer les poignets pour permettre par exemple à Optimus ou n'importe quel autre Autobot de s'accrocher sous Jetfire pour être transporté comme cela et donc vous pouvez mettre deux robots en dessous ce n'est pas fini bien sûr vous pouvez mettre les armes alors comme il y a le peg vous pouvez les mettre absolument partout hop ça fait toujours mieux par exemple on fait ça en dessous je peux mettre ici mais également ce que je peux faire c'est le petit déport alors on va choper là comme ça je peux le mettre là je fais pareil de l'autre côté ou je peux mettre par exemple le fusil directement là je peux en mettre un ici ou alors je peux les reconnecter comme ils étaient tout à l'heure pour le placer comme ça mais ce n'est pas encore fini la plaque avec la armure on va pouvoir l'ouvrir devant alors je ne sais jamais comme cela pour pouvoir placer la face comme ça au moins c'est rangé ça c'est une bonne chose c'est un bon point et on va pouvoir placer l'arme voilà voilà vous avez deux petits ergots on les retrouve là comme ça ça il y avait voilà vous avez l'ergot ici et vous avez voilà le petit là qui va aller à cet emplacement vous avez ici l'emplacement c'est assez discret et ça c'est très bien et donc le connecteur ici alors dans un sens comme dans l'autre ça c'est comme vous souhaitez comme d'habitude personnellement je préfère comme ça vous allez voir pourquoi et on reprend Jetfire le pec qui est là comme cela et là il est armé alors bien sûr vous avez plein d'effets alors c'est pas celui-là mais comme d'habitude comme c'est un modèle d'occasion ils se mélangent tous et j'en ai pas beaucoup donc ils sont passés en interchangeables on va dire de l'un à l'autre vous pouvez les mettre comme ça un petit peu partout qui s'est fait tirer dessus parce que vous avez des connecteurs bref franchement ça fait un beau bestiaux ça je le dis à chaque fois alors autant un robot ça allait il n'y a pas trop de trous là forcément en avion et ouais c'est déjà beaucoup plus disgracieux mais il n'empêche que au vu de sa taille ça fait un beau bébé un bel hommage voilà au G1 c'est pas grave comme d'habitude fait partie de la gamme si on peut dire chug donc les systèmes Redux un hommage au G1 donc ça s'inspire des anciens mais avec une modernité actuelle vraiment vraiment très bien ça va être un bon palliatif à tout ce que fait Fan Toy par exemple bon forcément ça reste un jouet mais voilà il a quand même une belle allure le transparent ici les détails que je vous montrais tout à l'heure franchement une belle réussite alors c'est sûr que l'avion est très cubique mais voilà c'est l'animé qui est ainsi j'espère que cette revue vous a plu et nous on se dit à une prochaine allez salut tout le monde j'espère qu'on va One 1 3 – Sous-titrage FR 2021